Alors c'est le tome 5 de la série Les Indispensables et qui récapitule un peu les grands courants de la pensée humaine depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et qui confronte ces grands courants de pensée au réel. C'est une nouveauté parce qu'il y a encore 100 ans c'était impossible de faire ça. Tout le monde pouvait dire tout ce qu'il voulait sur tous les sujets. On n'avait aucun moyen de vérifier. Le soleil est-il éternel, l'univers est-il éternel ou pas, un début, une fin, qu'est-ce que c'est que les humains ? On pouvait dire tout ce qu'on voulait, on ne s'est pas gêné. Toutes les philosophies du monde, toutes les religions, les cultures disaient ce qu'ils voulaient. La grande nouveauté, aujourd'hui on peut confronter à elle, voir qui avait raison, qui s'est trompé sur tel point, tel point, tel point. Ce qui fait que moi je le raconte comme une compétition sportive parce que c'est plus facile à mettre visuellement des Jeux Olympiques avec des obstacles, c'est plus facile, c'est plus marrant à dessiner. Mais sinon quand j'en parle, ça peut être aussi un concours de l'agrégation, ça peut être un passage du bac, chacun donne sa copie. Pendant des milliers d'années, on ne peut pas corriger parce qu'on n'a pas les corrigés. Et un jour, ça y est, on a les corrigés, tiens. Alors on compare, on donne les points. Alors c'est très riche d'enseignements. Alors là ça part d'un... Le titre, l'être et le néant sont dans un bateau, c'est parce que tout simplement, il y a une pensée de toute la philosophie mondiale sur laquelle tous les philosophes sont d'accord. Et cette pensée, c'est celle de Parménide, 500 ans avant Jésus-Christ à peu près, qui dit, je pense qu'il n'y a jamais eu de néant absolu. Parce que s'il y avait eu du néant absolu avant nous là, eh bien le néant absolu serait resté. Parce que par définition, rien ne peut surgir ou naître ou sortir d'un néant absolu. C'est par définition. Donc, puisqu'il y a aujourd'hui des montagnes, des océans et des trucs, ça n'a pas pu sortir du néant. Donc, quelque chose ou quelqu'un a toujours existé. Quelque chose ou quelqu'un, mais pas le néant, parce que sinon il y sera encore. Alors là, toutes les philosophies sont d'accord pour dire, d'accord, il y a ce qu'on va appeler un être absolu, nécessaire, qui a toujours existé, qui n'a pas eu de commencement, qui n'aura pas de fin. La question, c'est de savoir qui c'est ou quoi c'est. Alors, il y a tous les courants matérialistes qui disent, ce n'est pas quelqu'un, l'être absolu, ce n'est pas un dieu, on est contre tous les dieux, tout démiurge, tout ça. L'être absolu, c'est la matière, c'est quelque chose. C'est la matière, soit sous la forme de matière existante, comme ça, sous forme de montagne, océan, soit sous forme d'atomes. Ça, c'est les courants matérialistes, et d'autre côté, il y a les courants spiritualistes, ou idéalistes, qui disent, non, 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 c'est un dieu, ou plusieurs dieux, ou tout ça. Et ils sont tout à fait en opposition les uns les autres. Et alors, on s'aperçoit que finalement, on va pouvoir ranger, ou plutôt, dès qu'on rencontre une pensée, comme celle de Descartes, comme celle de Leibniz, comme celle de Spinoza, etc. Je comprends mieux maintenant pourquoi ils ont dit telle ou telle chose, parce qu'en fait, ils s'inscrivent dans tel ou tel courant. Et donc, ils ne peuvent pas dire le contraire de leur courant. Et c'est très éclairant. On comprend à ce moment-là pourquoi Descartes a dit que l'homme était un corps machine, les animaux machines, le monde machine, parce qu'il est platonicien, il a besoin d'un corps machine qui marche tout seul. L'âme ne sert pas à grand chose chez lui, ou alors si ça joue un rôle d'esprit, tout s'éclaire. Et en fait, quand on a compris ça, on y voit beaucoup plus clair, et on peut soi-même se positionner beaucoup mieux. Et pour moi, c'était une découverte assez récente, des dix dernières années où j'ai recherché ça, parce que jusqu'ici, la philo, ça me semblait absolument une montagne inaccessible. Bon, je ne l'ai pas fait après mon bac, donc je ne ferai plus jamais. Et pas du tout. On s'aperçoit qu'on peut expliquer les choses simplement, sans les simplifier pour autant, et que les gens peuvent comprendre et voir clair. Alors ce qui est très curieux, c'est qu'il y a deux courants de pensée qui répondent bien sur les grandes questions de qu'est-ce que l'univers, la cosmologie, qu'est-ce que le vivant, la biologie, qu'est-ce que les êtres humains, l'anthropologie, le peu qu'on en sache. C'est le courant d'Aristote, et c'est le courant des Hébreux. C'est eux qui parlent le mieux de tout ça, c'est-à-dire qu'ils sont le plus conformes au réel, quand ils se confrontent au réel. Donc c'est intéressant, à partir de là, on peut tirer toutes les conclusions qu'on veut, mais au moins, on peut vérifier ces informations-là. Je dis toujours aux jeunes dans les lycées, croyez rien de ce que je vous dis, j'ai entendu ça tout à l'heure, croyez rien de ce que je vous dis, moi je m'en fiche, vérifiez-le vous-même, c'est plus sûr. Et en plus, vous n'aurez jamais de preuve de l'existence de Dieu, par contre, il y a des indices.